Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2, toujours en coop avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc pour notre assaut sur Scarus, qu'on avait commencé à attaquer. On avait un point de renommée à prendre que j'ai complètement zappé. Donc oui, ce que je te disais en off, c'est que je partirais bien dans la branche de l'armement. Et on avait commencé la propulsion qui est pas mal. Temps de réactivation de poussée et plus de vitesse. Ouais. Mais on ne pourra pas prendre plus de vitesse, enfin le dernier on ne pourra pas le prendre tant qu'on n'aura pas trouvé la ressource qui va bien pour le choper. Autant taper sur les assauts je pense. Le fait de pouvoir faire des frappes éclairs c'est quand même vraiment pas mal je pense. Ouais bah surtout ça réduit vachement le temps de latence. Ouais. Et il n'y a pas... Parce que les frappes éclairs l'avantage c'est que tu n'as pas d'interception. C'est ça. On ne peut pas se prendre de tourelle et tout. Et en plus derrière le truc qui permet d'augmenter de 10% les chances d'assaut critique c'est quand même la violence quoi. Plutôt oui. Donc cette vache part sur l'angeance de Lictor. Oui. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Et donc du coup on venait juste de prendre Vagera et on avait des vaisseaux qui étaient prêts à sauter sur Niza Stromlo je crois. Euh... Je pense que c'était bien ça. D'ailleurs j'ai revérifié les objectifs j'avais pas fait attention mais en fait nos objectifs c'est uniquement prendre l'entrée du secteur quoi. On doit prendre Vagera, Niza Stromlo et Ulan qui est juste une planète au dessus. Il n'y a même pas besoin d'avancer plus loin quoi. Ah ouais. Donc en fait on peut assez rapidement le terminer et puis j'imagine que la suite ça sera mettre au pas le reste du système mais... Ouais. On a combien de tours de choper tout le système au dessus là, Caliban ? Euh... Quatre ou cinq je crois, un peu plus. Euh... Ouais cinq. Je crois que dans cinq tours on peut lancer, il y a l'espèce ult qui pop. Ouais, l'espèce... Dans un tour il y a le truc qui ferait qu'il y a une flotte fantôme qui se pointe avant qu'on attaque mais ça on s'en servira pas. Et juste après on gagne automatiquement. On peut activer ça juste avant que ça passe en urgence 2 donc c'est tout bon. Ouais mais en plus je crois que ça le fait tout seul hein. Ouais ça le chope automatiquement. Voilà c'est ça. Je me souviens quand on s'était posé la question, le permet aux tyrannites d'infester des spécules après son activation et tout. Mais en fait ça se fait tout seul, on a même pas besoin de cliquer sur un bouton ou quoi que ce soit. Ok du coup j'ai placé les vaisseaux sur... Machin là ? Comment ça s'appelle déjà ? Nisa Stromlo. On peut se faire un petit assaut de flotte orc si ça te dit. A la fraîche. Ouais. En plus on a plutôt des... On avait fait attention à avoir une flotte avec des vaisseaux de tir donc euh... Ça devrait plutôt bien se passer. Ah en plus on peut mettre tout le monde sur le champ de bataille. 1027 de puissance. Oh la vache ! Ça va piquer ! Ça va commencer à sacrément piquer là. Ouais on va bien s'amuser. Bon faut qu'on reste loin et qu'on les pylône à coups de vaisseaux acides. Oui euh... On l'a appris à nos départs. C'est ça. Bon normalement on a la flotte qu'il faut. Alors on va prendre chacun un amiral. Je vais prendre le spyoeuvre. Je te file FEA. Là on a un tentacule là. C'est un peu de l'assaut on va dire. Donc je vais te le filer. Ah ouais on a l'infiltration de Lictor maintenant. Non putain c'est beau. C'est beau c'est beau. Par contre ça ne fait qu'une seule action d'assaut. Normal on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Bibi la fusion et on a la plume du cygne. Bah je vais prendre la plume du cygne. Je te file Bibi la fusion ? Ah non la plume du cygne c'est des tentacules. Je vais te les donner tiens. Les escorteurs j'oublie. On a un corrosif, un caustique et un strangler. Allez on va faire un truc comme ça. Je t'ai filé un escorteur de plus si tu veux. Non c'est moi qui l'ai gardé ? Non c'est moi qui l'ai pris je sais plus. Non j'ai pris un petit à plus. J'ai pris un petit à plus. Hop voilà. Alors à quoi ça ressemble ? Beaucoup de nebuleuses. Mais ça va être un fight plutôt frontal. Est-ce qu'on reste sur un bord pour éventuellement pouvoir se tirer ? Y'avait pas de... Y'avait pas de... Y'avait pas de forteresse ici. Je crois pas non. Attends j'en vois pas sur la map. J'ai vérifié quand même. Non non je crois que c'était un truc qui venait juste de prendre qui était neutre avant. On devrait être à peu près tranquille. Bon écoute. Avançons frontalement et puis on verra. Oui mais je pense qu'on va faire c'est le meilleur. De toute façon on est censément beaucoup plus nombreux qu'eux. Ou un 400 points de puissance de plus. Ouais ce qui fait qu'on... On va les envelopper assez facilement. Normalement on devrait pouvoir ouais. T'as une petite sonde... J'ai pas de sonde par contre j'ai des chasseurs éventuellement. Ouais c'est con de... De craquer des chasseurs pour ça quoi. Ouais. Il va tombe moins attendre qu'il soit un peu plus proche quoi. Alors déjà il a un vaisseau qui va se bouffer un astéroïde. Non c'est bon il est passé juste à côté. De toute façon ça c'est de la déco. Ouais je sais. Il le balance un tout petit peu plus loin. Ouais il marche pas mon contrôle hein. Quel fou. Ok j'ai pu faire contrôle 2 mais par contre je peux pas faire contrôle 1. Bon bah écoute tant pis. Ah non c'est parce que j'avais pris tes vaisseaux pardon. Excuse moi je j'ai été métisant. Allez je vais avancer jusque dans les astéroïdes parce que pourquoi pas. D'autre côté on pourrait complètement genre se foutre chacun dans des nébuleuses et puis leur balancer des grosses rafales quand ils vont s'approcher. Je vais envoyer un petit caustic drone là pour voir un peu. Essayer de leur faire une petite détection si on peut. Ah on dirait qu'ils viennent plutôt vers moi hein. On va se rendre dedans ceux-là ils sont cons quoi. Stop. Ok arrêtez-vous. Demi tour. Placez-vous par ici plutôt. C'est quand même cool de pouvoir se balader au milieu des astéroïdes sans prendre de dégâts. Bah ça donne un avantage mais bon. Il n'y a pas des cartes avec beaucoup d'astéroïdes. Oui bah après c'est un avantage. En termes tactiques c'est assez chaud à utiliser parce que les ennemis tu es rarement dedans mais. Bah je crois que c'est plus un... C'est plus pour le fun quoi. Bah je sais pas pour le fun mais plus pour le PVP. Parce que le PC il va rarement dedans. Ouais c'est vrai qu'en PVP tu peux toujours attendre ou... Alors, voyons voir ce truc là. Ok il charge du coup. Visez l'armement, l'armement, l'armement. Visez celui-là en premier. Putain la vache il a pas fait long feu ton... Tu l'as envoyé se faire sacrifier non ? Bah euh... J'ai hésité. Et puis euh... Et puis finalement il a pas eu besoin de toi. Ouais. J'essaie de faire quelques assos sur la grosse saloperie là. Ouh le moral qui s'est cassé la gueule. Ah oui c'est vrai, on peut pas faire d'assos éclair sur les... Autant pour moi quand il y a du bouclier. J'avais oublié ce détail. Fais gaffe, t'en a un qui est en train de se faire défoncer le fion là. Ouais je sais, mais je sais pas. C'est tout ce que je peux faire de plus. Et puis il faudra se barrer. J'espère qu'il aura le temps de se barrer. Petit rechargement ici. Euh... Toi... Pareil, lance un rechargement. Ah non, la dérive c'est très bien. Fais chier que j'avais plus vite. Bon il reste un. Ah j'ai plus de trucs d'assos dans la seconde j'en ai un gros. Deux c'est pas mal à dérive eux. Une mutinerie carrément. Merde. Faut que t'en sorte un. Fais le jump, fais le jump. Putain... Ouf... C'était juste. L'autre il est en mutinerie du coup il s'enfuit quoi. Ha ha ha. Nickel. C'est propre. On a perdu un petit mais bon. Comme il a explosé les spores partout. Ouais ça. Et en plus il a explosé au bon endroit donc c'est plutôt cool. Non non franchement ça s'est pas trop mal passé. Bon on était tellement sur nombre aussi. Plutôt une bonne chose de faite. En plus ça va baisser un peu la menace de ces cons. Voilà on a perdu un Vanguard corrosif. C'est tout ce qu'on a perdu. On a un petit drone qui passe level 4. Très très bien. Hop là. Parfait. Est-ce qu'il y a des trucs à bouffer ? Ah bah on a déverrouillé le lien cosmique tiens. Une fois que c'est... C'est vrai. C'était juste là en fait. On pourra quand même aller vers le moteur. On a rien construit encore dans cette zone. Donc là ça c'est quoi ? C'est juste un monde biomasse de base. Et ça aussi. On pourrait peut-être faire un... Un truc de réparation à Niza Stromlo. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Je pense que c'est le meilleur. Et je me ferais bien des mines à Vajera qui vont se répandre ailleurs pour... Ouais. Non mais ça se répand sur les systèmes adjacents. Donc nous on vaudra mieux le faire sur le système central. Bah pour bien le rentabiliser il faudra choper le système de Harvest. Et mettre des mines là dessus quoi. Parce que là voilà tu couvres le secteur. Donc on va dans le bassin de valorisation en attendant. Et on ira s'occuper d'Harvest plus tard. Il devra tomber assez facilement Harvest je pense. Au niveau du reste je crois qu'on avait d'assaut nulle part. Là y'en a pas, là y'en a pas. Là y'en a pas. Un Medusa y'en a pas. Donc on est plutôt pas trop mal. On avait des flottes placées sur tous les trucs qui rapportaient des points. J'avais vérifié. Bon bah je pense qu'on peut passer le tour hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous inventer cette fois-ci ? Ah ! Une attaque ici. Très très bien. On va regarder de combien. Medusa à 1400. Medusa à 1400. Super. Ici on va dire que ça va se faire défoncer donc on s'en fout. Ils peuvent bien se taper dessus. Ouais ça change pas grand chose. Ici les Deldars se réparent, c'est pas grave. Ok, créer des trucs. Très très bien. Ah ! Le Necron commence à être un peu plus agressif. Le Necron se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici on a une saloperie qui vient en 3 tours. J'ai bien envie de détruire du coup le... Le Akolan là. Dans Medusa. Le bassin de valorisation de détruire et de mettre des mines à la place. Histoire de retarder un peu toutes les saloperies qui pop à chaque fois. Bah tu sais pas mettre des mines en plus ? Non, on peut mettre qu'un seul truc. Par système. C'est vrai que 1400 ça nous évitera déjà. 1400 ça peut pas être 2 flottes à 700 quoi. Non, normalement c'est 3 flottes à peu près minimales. Mais de toute façon il faudra qu'on défende Medusa. On peut pas perdre notre nidgestation là. Non. Non mais bon. Si on supprime les nidgestations... On n'a pas. Non, je l'ai fait sur Kolan à côté. Comme elle va se répandre. Ouais c'est vrai que ça va. Et en bas c'était une flotte Imperium à 700. Mais elle arrive dans 4 tours. Parce qu'on a des mines justement. La nidgestation est râle. Qu'est-ce qu'on est en courant ? Bah on a une flotte qui est en bas. On peut rapatrier là. Qui attendait éventuellement que l'Imperium fasse de la merde à Diablo là. Donc si on la rameute avec la flotte qui a... On va la ramener. Si on la pose sur Ovaris Gulag plus la flotte de Shimaloma ça suffira largement à gérer l'Imperium. Par contre Medusa va falloir aller dessus quoi. Bon on a ce qu'il faut. On a largement ce qu'il faut. Surtout qu'on est pas loin. Ouais voilà. On pourrait déjà recommencer à replier la... La flotte de Katox pour qu'elle se refasse. Je pense que ça serait pas un mal. Bah les deux flottes sur... Sur Vagera. Clairement on peut les replier. Elles risquent pas grand chose. Ouais. Et continuer d'avancer avec celles qui sont sur Niza. Ouais c'est ça. Ou même les laissées larves pour temporiser. Bah on va pas temporiser 3 tours hein. Là techniquement si on en deux tours on peut prendre Harvest enchaîner sur Ulan derrière et on a terminé une des missions de la quête donc ça va remettre notre niveau d'urgence à zéro quoi. Bah je sais pas si la deuxième portion elle va être validée ou pas. Est-ce que si on valide penser ces blessures est-ce que on... Ah tu penses que ça annule deuxième portion ? Euh je sais pas. C'est ça la question. Je me dis c'est con de... A quelques tours de là. Ouais c'est vrai que ça a l'air d'être la mission principale d'autre quoi. T'as raison. Bon on peut temporiser en prenant Harvest puis en prenant Skyren mais temporiser en foutant rien ça me dérange un peu quand même. Je sais pas ce que t'en penses mais c'est un jeu où quand t'attends en général ça se passe jamais bien quoi. Ouais. Ouais bah alors let's go. Donc on se replie déjà on va replier les deux qui sont là pour préparer à réceptionner le bordel. Alors je vous montrerai la flotte qui est à Odyssar au dernier moment parce que tant qu'elle est là elle nous rapporte de la thune partout. Ouais. Ouais ça me mêle assez là. Et ensuite on attaque un peu des ailes d'armes ? Qu'est-ce que t'en penses ? De toute façon on peut pas racheter de vaisseau ici hein. Non. Allez c'est parti. J'espère qu'on a encore toutes nos troupes. Ouais ouais on est en très bonne état sur ces deux flottes là. On est en très bon état on est quasiment deux fois plus nombreux une fois de plus donc ça va. Je pense qu'on devrait pouvoir gérer. La première rune brisée. Il m'a l'air sympa hein. Pourquoi mon bouton bataille est grisé ? T'étais avec moi aujourd'hui ? Il faut que je rejoigne. Ah oui t'étais pas d'accord. T'avais pas rejoint. Ok. Bon là pour eux il y a moyen que ce soit utile la frappe éclair. Saloperie qui s'enfuit tout le temps là. En plus c'est la flotte de tireurs et on va pouvoir les allumer de loin maintenant qu'ils ont patché le truc qui fait qu'on ignore plus leur bouclier. Ça c'est cool. Alors reprenons. Alors hop ça c'est pour toi ça c'est pour moi. Bibi la fusion je prends. Lui je te le donne. Le décor il est pas mal avec les... Sur le côté là tous les... Les astéroïdes là ? Ouais la tête tête de mort. Plein de lave. Et cette tête de mort surtout. Ah oui exact j'avais pas vu. Putain oui j'avoue. Ça n'est pas très très naturel. Le cœur est pas trop trop loin. Attends du coup j'ai pas fini. Genre je te donne les... J'avais pas donné les escorteurs voilà c'est bon. Normalement on doit être bien. C'est bon là. Donc c'est du point de contrôle cette fois. Je m'occupe de la droite et toi de la gauche. Ou l'inverse. Enfin ouais remarque il y a surtout des trucs à gauche je t'aime dire. Euh... Ouais. Après... Je crois qu'ils ont une zone de... Tu vois si tu regardes ils ont une zone de développement un peu plus... Grande. D'après ce que je vois. Exact ouais ils ont un espèce de truc à churier là. Ouais. Bah tu... Tu sais quoi on va commencer comme ça. Moi je vais aller sur celui du milieu. Comme ça je suis pas trop trop loin de toi. Et on avisera parce qu'il faut voir où eux sont quoi. Ça me va. J'avance en priorité là. Je vais laisser peut-être... Toi et toi dessus. Vous allez avancer jusqu'ici. Donc ils sont plutôt tous en face de moi hein. Ouais. Bon cela dit ils sont tellement furtifs qu'on peut difficilement être sûr s'il y en a un ou dix. Bah j'en ai vu quelques-uns un petit paquet. Vous allez là. Vous allez partir en éclaireur. Jusqu'ici en douceur. Par contre on va faire un peu de poussée parce que... Déjà ça ne révèle pas et en plus faut qu'on trace. Allez l'assaillant. En avant. T'es en train d'utiliser les raccourcis clavier de Total War quoi. Il dit mais putain pourquoi je vois pas mes autres de fight. C'est comme le raccourci qui est le plus utilisé. Bon on va envoyer une petite escadre de chasseurs faire un petit peu le... Un scan. Il y a une vision dans le tas là. Sur la zone. Je suis quand même sur le point central et puis je me meurs en route verte. Oh le petit coquin. Ils sont en train de me... Putrer la face. Tiens mange. 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 Ouais. J'arrive par le flanc. Je ne parle pas de yao. J't'attire si tu avais pas les accrocher. Tu prends un peu trop cher toi. Bon. Vu que visiblement ils ont envie de fuir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'en profiter pour prendre le point. Putain par contre toi tu souffres vraiment trop. Replie toi. De toute façon. T'es dans le mal. Ah ils font tellement mal ces cons. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me charge. T'es con ou quoi ? Rha ils sont tellement invisibles ces enfoirés. C'est ouf. Ouais c'est... De toute façon je suis un. Tiens. Rapproche toi un petit peu. Voilà. Il va se prendre une rafale d'assaut dans la tronche. Ça devrait le calmer. Boum. Boum. Trois troupes perdues. Ils ont disparu je ne sais pas du tout où ils sont. Ah ouais. Il y en a un qui est en mutinerie. Parfait c'est le vaisseau amiral en plus. Il y a plus personne. Ah putain il va sauter ce con. Fais gaffe t'as un gros vaisseau qui va être dans la zone. Non c'est bon. On a buté avant. Alors. On dirait qu'il y a du rouge par là bas. J'ai cru voir fugitivement là. Ok. Mon vaisseau a réussi à s'enfuir avant de se faire buter. C'est parfait. Un petit drone. Tu voudrais pas accélérer un peu pour passer devant. Et puis éventuellement caler un petit scan des familles. Non. Je suis sûr d'avoir vu un ennemi près du point. Mais à mon avis il s'est cassé depuis le temps. Je suis en train de... Je suis en train de poursuivre l'autre là. Ouais bah stratégie classique. Au bout d'un moment il va arriver au bord de la map quoi. Heureusement qu'il y a un bord de map. C'est clair. Ça pourrait durer un moment sinon. C'est plus donc le jeu où t'as la map qui fait... Qui fait... La reprise de Planetary Annihilation. Comment ça s'appelle encore ? N'oublie pas tes tentacules. Là t'as un bio-étrangulure. Tu peux le choper pour qu'il s'enfuie pas. Ouais mais j'ai déjà utilisé. Ah merde. J'ai déjà utilisé. Forcément. Allez toi tu vas t'occuper tranquillement. Pourquoi j'ai été identifié ? Personnellement. J'ai été identifié en rentrant dans le point de capture. Ça me pose question. Et puis ça défonce. Ils font tellement mal en plus c'est ouf quoi. Ouais. Bon l'assaut éclair des tyrannides est quand même assez classe par contre. J'avoue que ça va. T'es même pas obligé de le poursuivre en fait. On pourrait gagner au point quoi. J'ai l'impression qu'il purge les combattants qu'il a à l'intérieur. Parce que j'ai mis beaucoup d'assauts. Et il a plus rien là d'un coup. Ouais bah il doit y avoir un truc. Qui fout la merde. Oh il a le beau stack d'incendie là. Ça calme par contre. Vous avez accumulé 50% des points stratégiques. C'est écrit plus si chique pour l'achever. Nickel. Petite mutinerie juste sur le bord de la map. Comme ça c'est bien. Bon il doit en rester un. Ah non. Ça m'aurait fait chier. Favoue que là. Cherchez où est-ce qu'il y a l'autre sur la map. Si tu étais un peu ennuyeux on va dire. Ouais. Ok donc on en a un qui prend 1 niveau. Deux qui prend 1... On a le plume du singe. Faessodacide qui monte level 4. Parfait. et en face il y en a quand même deux qui sont enfuis à 1000 life, en fait il faut les battre au rural les zeldars cripsychique fait hyper mal contre eux bah du coup je pose des mines, c'est parti, pas s'emmerder j'ai envie de dire par contre on commence doucement à souffrir et on régénère zéro troupe dans ce système quoi, à cause de tous les trucs acides qui traînent partout comme il flotte à 750 sur la flotte orc ouais la flotte orc faut qu'on soit rechargé au max on va pas se jeter dessus comme ça mis en moitié mort clairement c'est pas possible par contre je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant est-ce que je peux éventuellement recruter quelques vaisseaux pour la flotte de katox bon je suis sûr qu'un un petit dévoreur griffu là ça te ferait plaisir comme vaisseau amiral je pense qu'on peut passer le tour tranquillement je pense qu'on peut passer le tour tranquillement alors ici est-ce qu'il prépare un assaut ? je ne joue pas, plus le temps passe mieux c'est clair bah de façon au bout d'un moment il va se faire bouffer par le par les vanguards donc alors ici comment ça se passe est-ce que l'orc avec sa flotte à 630 va pouvoir gérer ? c'est chaud c'est jouable hein ils sont en face au final il a pas beaucoup plus ouais mais ils ont une forteresse et tout ouais c'est vrai forteresse et tout ouais ouais ils ont pas pris si cher que ça en plus il y a peu de chance ça y est on attaque le niveau 1 du Space Hulk infecté aaaah ça avance bon la retraite de Kaetellers pareil ça commence à devenir une sacrée forteresse ça c'est de l'assaut ah oui ça déconne pas là je note que c'est 900 contre une 716 et la forteresse et tout donc ouais ouais bah après ça va pas être si facile hein mais s'ils commencent à déplacer les deux flottes enfin en même temps ils ont 14 de niveau de menace donc c'est clair qu'ils peuvent se permettre est-ce qu'on abandonnerait pas Harvest pour retourner sur Niza Stromlo se guérir complètement ? euh... ouais et puis comme ça on prépare l'assaut sur Skyrun bah de toute façon ça vaut la peine de la laisser parce qu'on a... on a un tour oh non on est large ça on serait par là après on attaque Skyrun et on sera quasiment au moment où Caliban se fera capturer par les Space Hulk donc on avisera à ce moment là bon ça va être un tour on va pas faire grand chose par contre ouais bah les tours se passent un peu plus vite hein hop ah une invasion direct sur Bellis Corona très très bien et une autre là dans un tour bordel ah ça va être tendu là par contre on va y avoir un peu partout on va peut-être devoir replier des troupes là ouais plus vite que prévu ici il y retourne et il se refait buter bon ça va sans surprise ah ici il y en a une invasion ah il a popé une flotte juste avant là vas-y on vient jouer ouais ça a réussi aussi oh 722 les flottes bordel quoi ah merde lui il vient nous voir oh ça va être tendu hein ça va être tendu parce que du coup à Bellis Corona on a une flotte de 700 du chaos qui se pointe dans 3 tours sur Nemesis Tessera on a une flotte à 700 qui arrive dans 2 tours et une autre qui arrive on reste 308 ça va on devrait pouvoir presque gérer avec celle qui est sur place bah on peut celle du dessous 1 2 ah merde on a manqué les 3 de déplacement non avec 2 fiche mais on peut embaucher un vaisseau de plus dans la flotte de Shimalomas elle sera à même de tenir ouais en plus on peut prendre un croiseur de combat ouais on fait ça comme ça on est tranquille on fait cette invasion là on descend on fait cette invasion là on descend on la descend on contre et puis on contrera celle de la Médusa et puis bah faudra il faudra faire descendre les deux flottes et puis il y a Médusa je crois ouais et les envoyer à Belis Corona on se pire on va faire un petit peu de ménage elle devrait être capable de gérer je pense ouais et du côté de là ouais du coup les les mines sont arrivées donc ça reculé d'un tour l'arrivée des zeldars à 1400 donc c'est toujours ça de pris par contre il va falloir qu'on remonte sur Harvest mais bon on est réparé donc je pense qu'on devrait pouvoir gérer hop et hop bah du coup on va arrêter l'épisode là par contre est-ce qu'il a suffisamment duré ? j'espère qu'il vous aura plu en tout cas ça avance doucement mine de rien laissez pas n'hésitez pas pardon laissez un petit commentaire ou un petit j'aime et on se retrouve du coup très bientôt salut 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 salut